Pour moi, honnêtement, ça n'a aucune signification. Je pense que faire une journée, spécialement pour la femme, c'est un peu inutile, parce qu'on ne fait pas non plus des journées pour les gosses, ni pour les hommes, ni pour les grands-mères. C'est bien qu'il y ait une journée un peu coup de poing, notamment au niveau de la communication. Voilà qu'on rappelle tous les efforts qui doivent par contre être faits tout au long de l'année. Écoutez, moi déjà, je pense qu'il n'y a pas besoin forcément d'une journée de la femme pour y penser toute l'année. Les fêtes, ça fait toujours plaisir, je crois. C'est bien, parce que comme ça, ça permet aux gens de rappeler tout, que ça existe. Ça devrait être toute l'année, parce qu'effectivement, on a quand même encore des soucis, comme marcher dans la rue en sécurité, ce qui devient très difficile. Les grandes avancées pour moi au niveau de la femme, ce serait l'égalité des salaires. Je ne pense pas qu'il y ait de grandes avancées. Par contre, on a eu beaucoup de petites avancées régulières, les salaires, au gouvernement, dans la rue, les regards qui changent aussi. Donc voilà, c'est plein de choses qui évoluent. Ça prend du temps, ça se met en place et maintenant, il faut continuer chez nous et à l'étranger. Je trouve que c'est de plus en plus égalitaire, la société. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de discrimination envers les femmes. Ce n'est pas facile, je crois que l'égalité est quand même progressive. Bon, la parité des salaires aussi, c'est progressif aussi, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Pour les fémen, je pense que c'est assez extrême comme mouvement. Moi, oui, je soutiens quand même la cause de la femme et je ne pourrais jamais faire ça, parce que ça peut être assez dégradant quand même pour la femme. Il y a d'autres moyens de manifester, d'autres moyens de montrer sa façon de penser. Alors, manifester, c'est un nu, forcément, je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de faire passer des idées. C'est surtout provocateur, pour moi en tout cas. Il faut la provocation, puis derrière, il y a quand même autre chose. Il faut bien provoquer pour dire que les choses existent. C'est une indignation. Ça me choque beaucoup. Je ne trouve pas qu'être nu dans une église rapporte quoi que ce soit. Je pense que la communication peut passer autrement. Ce doit être des femmes qui ont trouvé ce moyen de communication. à défaut de la parole, pour se faire entendre. Donc, si leurs actions marchent et sont communiquées, c'est très bien. Après, je pense que la parole, c'est aussi super important.